Comment faire 3 étoiles sur le défi du roi bestial ? Les amis, dans cette vidéo, accrochez-vous bien parce que le défi d'aujourd'hui, honnêtement, il est très compliqué. On est sur le jeu, j'ai accès au défi en avance pour vous présenter la solution défi du roi bestial. Juste avant de partir sur le défi, on va regarder le nouveau skin du roi disponible avec le passe d'or. Et pour le roi, on a déjà une pelletée de skin. Et à ça vient s'ajouter le roi bestial qu'on va choisir juste ici. Bon, si on zoom un petit peu sur le roi, c'est quelque chose de très sombre, très Halloween. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous prenez le passe d'or, n'hésitez pas à mettre le petit code Elchiki. Sur ce, on va passer à la solution du défi. La première chose à faire, ça va être de poser un gobelin dans le petit trou juste ici. Et directement après, vous mettez un sort d'invisibilité pour que le gobelin se déplace sur l'hôtel de ville. Et en faisant ça, il va enlever du coup les tornades et les différents pièges. Et ensuite, vous envoyez tout le reste de vos vrais gobelins pour d'abord tomber le château de clan. Une fois que le château de clan est tombé, vous mettez un premier invisible pour protéger les gobelins. Et une fois que le premier se finit au bout de 3 secondes, vous en mettez un deuxième et ensuite les gobelins détruiront l'hôtel de ville. Voilà, le plus dur est fait. Maintenant, vous allez tout spammer sur le côté gauche du village. J'ai commencé avec le super sapeur. Ensuite, je mets tous les héros, l'électro-titanide et l'engin. Et ensuite, ce que je fais sur l'attaque, c'est que je spam rapidement ma capacité roi plus ma capacité grand gardien. Le but, c'est de protéger le roi et les petits barbares. C'est assez efficace contre tous les bâtiments en face. Ensuite, avec vos sorts de squelettes, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés de faire cette stratégie. Il faut mettre les 10 sorts de squelettes entre les 4 monolithes en haut. Et les 10 sorts de squelettes pourront tomber toutes les monolithes. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il ne restera plus que les capacités de vos héros à gérer. Des fois, de temps en temps, la capacité championne se déclenche tout seul. Et la capacité de la reine, par contre, il faudra choisir le meilleur timing. Sur l'attaque, ce qui est vraiment très puissant, c'est d'arriver à garder son électro-titanide en vie. Parce qu'en fait, c'est un village où il y a beaucoup de pièges squelettiques. Donc l'électro-titanide est super puissant. Et voilà, ce village, ce défi que nous a fait Lexnos, il est assez spécial. Parce qu'en fait, déjà, avec les super gobelins, t'as pas trop le choix. T'es obligé de prendre le château de camp et l'hôtel de ville. J'ai essayé plusieurs attaques où je prenais pas ça, je faisais autre chose avec. Impossible, vraiment strictement impossible. Pareil pour les sorts de squelettes, t'es obligé de prendre les monolithes avec. Sinon, l'attaque, ça passe jamais. Et ensuite, au niveau du spam, je trouve que le plus puissant, c'était de tout poser à 9h. Du coup, là où je vous ai montré à gauche du village. Mais j'avais réussi aussi en posant tout sur le bas du village. Si voilà sur la gauche, vous n'avez pas de chance. Et au bout de 3-4 essais, c'est toujours pas réussi. Peut-être essayer de tout spam par le bas, ça fonctionne aussi. Et là, sur cette attaque, ce que j'ai fait avec le dernier sort de squelette, c'est que je l'ai placé à droite du village sur le camp militaire. Pour déjà essayer de prendre un petit peu le focus de la monolithe. Et aussi détruire quelques bâtiments. En fait, le dernier sort de squelette, il sert surtout à détruire s'il y a un petit bâtiment qui traîne, qui a été oublié par les héros. Parce que là, avec cette stratégie, au niveau du temps, vous n'êtes pas non plus extrêmement large. Là, pour le coup, en vrai, c'est quand même un essai qui est très bien passé. Ça, je pense que c'était un de mes meilleurs essais avec les golems de glace très bien placés. Le grand gardien qui restait en vie, qui prend les bâtiments sur le haut. Et sinon, sur d'autres essais, le sort de squelette était vraiment super utile pour prendre des petits bâtiments qui traînaient. Et du coup, aller gratter les derniers pourcentages. Et voilà, avec cette stratégie, j'ai réussi à faire le 3 étoiles plusieurs fois. N'hésitez pas à l'essayer plusieurs fois. Il vous faudra peut-être plus qu'un essai. Les amis, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Honnêtement, c'est la seule solution qui passe sur ce défi. que j'ai trouvé de faire 3 étoiles. Si vous l'avez réussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, c'était El Chiqui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !